Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous avons l'oracle Sweet Ladies, le Tannis et le Lily Black, un oracle, le normand, un tarot. Trois jeux que j'ai réalisés, que j'ai créés, que j'ai dessinés, auto-édités. Vous le retrouvez, vous les retrouvez sur mon site, dont vous avez la référence juste en dessous, en barre d'infos. Alors, je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je serai ravie de vous accueillir et de réaliser plein de beaux tirages avec vous. On va commencer tout de suite avec une carte du Sweet Ladies. On a la carte numéro 1 qui vous parle de bien-être, de confort, de cocooning, d'être dans un endroit apaisant, de créer son petit espace à soi. Alors, vous avez sans doute besoin pour ce mois-ci de vous sentir en sécurité, de vous sentir apaisé et de trouver aussi le lieu qui correspond à ce besoin, à ce besoin de ressourcement également. Alors, il peut s'agir d'une personne, pourquoi pas, d'être en contact avec une personne. Mais généralement, il s'agit plutôt d'un lieu que l'on va se créer, d'un espace qu'on va se réaliser vraiment pour soi, pour être dans cette chaleur, ce confort en fait dont on a besoin, pour se ressourcer, un lieu qui va être comme un refuge pour vous. Et vous avez besoin de beaucoup de sécurité, de sentir que vous êtes bien à votre place. Donc, si vous avez l'occasion, essayez de vous construire un petit espace comme ça chez vous, dans votre jardin, un petit endroit rien qu'à vous, ou un endroit où vous vous sentirez vraiment bien. Ça peut être dans un coin, dans votre chambre, ça peut être une étagère, un bord d'étagère où vous allez, par exemple, pourquoi pas mettre vos jeux, faire une petite planche d'étagère vraiment pour vous. Vous allez pouvoir vous asseoir à côté, et puis prendre un petit coussin, et vous sentir bien, entouré de des choses qui vous plaisent, des objets qui vous plaisent, ou des personnes qui vous plaisent, qui seront proches de vous. Donc, on a ce grand besoin de réconfort, ce grand besoin de sécurité, et de s'octroyer cette petite pause pour se sentir apaisé et bien. Alors, avec le normand, on a la carte de la lune, la carte du fouet du balai. Donc, on a cette idée que vous allez avoir une... Votre intuition va être un peu débordante pour vous, les sagittaires, ce mois-ci. Pas l'imagination, mais l'intuition. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous allez sans doute avoir beaucoup de synchronicités également, qui vont arriver tout au long du mois. Donc, écoutez-les, ces synchronicités. Soyez à l'écoute de tout ce qu'elles vous disent, parce qu'elles sont là pour vous guider, et pour vous faire comprendre quelque chose. On a un besoin également d'être au clair avec ces émotions. Alors, peut-être d'ailleurs que la carte du foyer, de la sécurité, de cet espace de cocooning dont vous avez besoin, va vous aider pour ça. A bien comprendre toutes ces intuitions, il y a sans doute une intuition en particulier, une émotion, pardon, en particulier, qui va ressurgir tout au long du mois. Elle va revenir sans arrêt. Elle va vraiment être très présente, jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi elle est là. Et c'est un vrai travail à faire dessus qu'on vous propose. Quelle est cette émotion que vous ne comprenez pas forcément, ou en tout cas une émotion qui vient par rapport à divers événements qui vont arriver. Vous allez ressentir un peu toujours la même chose. Et pourquoi est-ce que vous allez ressentir ça ? Mettez le doigt dessus pour arriver à vous apaiser dessus et faire en sorte que cette émotion, et bien, et réaliser son rôle, toucher son but, de vous faire comprendre pourquoi et quelle est la réflexion qui amène, et comment vous pouvez grandir grâce à cette émotion qui est présente. Avec la lune, on a aussi cette idée d'avoir des rêves qui vont être là, des rêves récurrents. Alors prêtez attention à vos rêves. En plus, on a là une image d'une petite fille qui se couche, donc dans un lit. La lune, bien sûr, fait référence à la nuit, également. Et on a des rêves récurrents qui vont être présents. Et c'est intéressant de noter vos rêves, si vous vous en souvenez, pour ce mois-ci. La nuit, les rêves, l'intuition, les synchronicités. Notez tout ce que vous pouvez noter pour ne rien oublier, et puis justement, comprendre le message qui vous est apporté. On a également besoin de reconnaissance avec la carte de la lune. Et c'est quelque chose que vous ressentez depuis un petit moment déjà. Vous avez besoin que certaines choses soient reconnues en vous. Alors peut-être vos émotions, peut-être des efforts que vous avez faits également, précédemment. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'être sans arrêt en train de faire quelque chose, d'être dans une tâche un peu répétitive. Et vous avez besoin maintenant que ces efforts-là soient reconnus par les autres. D'avoir, qu'on vous dise aussi un petit peu merci. Alors, est-ce que vous avez fait ces efforts pour qu'on vous dise merci ? Ou est-ce que maintenant, le simple fait de vous dire merci, c'est juste une reconnaissance pour vous ? Donc attention, parce que dans un cas, ça peut être faire les choses pour les autres. Et pour être vu et reconnu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours à prendre de façon positive. Ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre derrière. Et puis simplement avoir ce côté reconnaissant. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sain, en fait. Donc à vous de voir aussi ce que vous mettez derrière. Et si c'est de l'ordre plutôt de quelque chose de sain, ou si c'est quelque chose de malsain, ou en tout cas que vous pourriez mal vivre, c'est important de mettre le doigt dessus par rapport à ça. Voilà, on va tirer une carte du tarot. Alors on a la carte du 9 de bâton. Donc avec le 9 de bâton, d'ailleurs, on reprend un petit peu cette idée d'avoir fait plein d'efforts. On voit que vous avez vraiment donné de l'énergie pour un événement, pour une situation, pour quelqu'un. Vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez donné beaucoup de votre personne. Vous avez l'impression aussi d'avoir vécu un combat, d'avoir vécu des moments difficiles. Et avec la carte du 9 de bâton, on vous invite à rester encore un petit peu sur vos gardes. Maintenant, apaisez-vous parce que le conflit semble passer. Le conflit ou l'événement, ou là où vous avez dû fournir des efforts, semble passer. Pourtant, restez quand même sur vos gardes. Il n'est pas impossible qu'il y ait un petit peu des résidus, quelque chose qui revient un petit peu. Et vous ayez encore besoin, en fait, de fournir encore un petit peu d'énergie par rapport à cette situation, ce projet ou cet événement, en tout cas. Donc, avec le 9 de bâton, on vous invite à rester sur vos gardes. Vous voyez ce petit renard ici, qui a comme un petit trésor à ses pieds. Là, il a ses petits bâtons qu'il a récoltés, qu'il a réussi à amasser. Et puis, il s'est construit une petite barrière derrière son dos pour protéger de là où il ne voit pas. Et il garde quand même un bâton à proximité, au cas où il ait besoin de défendre ce qu'il a durement acquis. Donc là, vous avez acquis des choses, vous avez gagné certaines choses grâce à vos efforts. Maintenant, il va falloir aussi les sécuriser. On vous invite à sécuriser vos gains, par exemple. Ça me fait penser à la bourse, éventuellement. Vous savez, les investissements que l'on fait. Des investissements qui, maintenant, sont de l'ordre de la sécurité, par exemple. On sécurise ce que l'on a. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite un très très bon mois. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !